Sur mes premières courses, je me mettais dans le rouge, j'avais des hallucinations, je voyais des choses incroyables qui n'existaient pas. Mais ça, c'est hyper dangereux, en fait. J'évite d'en arriver à ce stade-là et parfois, il faut accepter de ralentir. Mais dans la vie, c'est pareil, je pense. Accepter de ralentir pour mieux accélérer derrière, c'est tout ce qui fait la beauté, je trouve, du sport ultra, où tu ne peux pas tout le temps être à fond. Il faut vraiment avoir cette gestion de l'effort et le faire à l'écoute de ton corps, mais aussi de ton mental. Et ton mental t'aide à aller très loin, finalement.